Avoir une batterie portable qui peut supporter jusqu'à 1200 watts et en plus de ça ici, un panneau solaire pliable qui est dans cette grande sacoche c'est à dire que je peux la déplier et charger en fait ma grande batterie portable depuis finalement n'importe où, à partir du moment où il y a du soleil et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter le Rally 1200 Pro de la marque Renaud et donc ici on va se retrouver avec une grosse batterie portable donc vraiment très très intéressante comme tu peux le voir ici avec forcément des prises secteur c'est sa particularité, c'est à dire que tu vas pouvoir brancher par exemple un ordinateur, un mini frigo tu peux brancher par exemple une machine à café, un grille-pain etc et puis on va voir aussi deux ports ici USB et deux ports de type C on verra ça aussi avec les caractéristiques donc super intéressant d'ailleurs au dessus on aura une petite poignée qui permettra aussi de transporter plus facilement la batterie et on aura aussi la possibilité comme on peut le voir rapidement avec le logo en fait juste au dessus on a une charge sans fil je trouve que c'est une excellente idée c'est à dire qu'on peut poser son téléphone sur le dessus de la batterie et ça va charger par exemple son téléphone via le sans fil donc c'est vraiment super intéressant comme produit à partir du moment où on souhaite par exemple avoir une batterie secondaire moi c'est ce que j'ai de mon côté je pense que c'est toujours bien et lors des déplacements quand on va se déplacer ou quand on va voyager avec son véhicule franchement c'est le genre de produit ultra utile et en plus de ça vraiment pour rendre encore plus utile c'est qu'en fait on a ce système avec un panneau solaire pliable ici de 100 watts donc c'est plutôt pas mal c'est à dire qu'on va laisser une demi-journée ou une journée entière on va commencer à bien charger la grosse batterie voilà qui se déplie très très facilement avec des pieds intégrés donc ça forcément c'est lorsqu'il y a du soleil on en profite et on va pouvoir recharger ici sa grosse batterie avec bien entendu ce panneau solaire ou alors bien entendu on peut recharger la batterie via une alimentation classique pré-secteur aussi une LED sur le côté pour un éclairage donc ça ok pourquoi pas et c'est surtout ce côté là où en fait on va pouvoir tout simplement sortir en fait on va se retrouver avec des batteries modulables voilà et ça c'est une excellente idée puisque par exemple ici dans le paquet que je me suis procuré et bien j'ai 4 batteries c'est à dire je vais pouvoir recharger aussi 2 batteries à côté et après si je le souhaite par exemple brancher hop juste une batterie il livre aussi un petit cachet qu'on peut mettre ici si jamais on veut juste mettre une seule batterie et donc il y a un côté modulable qui est vraiment très très intéressant puisque je peux à tout moment changer les batteries et ça c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça avec une grosse batterie portable et je trouve que c'est une excellente idée et en plus de ça on va retrouver des accessoires comme ici on a un accessoire avec une sortie d'alimentation que je vais tout simplement pouvoir brancher directement sur la batterie en question là j'ai même pas besoin de passer via ma grosse batterie c'est à dire que là je passe via une seule batterie et là je mets l'accessoire avec une sortie d'alimentation traditionnelle voilà et ça je trouve que c'est une excellente idée d'ailleurs on a un petit voyant ici avec du 230 volts 80 watts forcément et donc ici avec je suppose une petite ventilation on peut voir avec quelques petits trous et là imaginons je peux mettre un autre accessoire qui fournisse alors franchement le concept est incroyable on est un peu en mode Lego avec deux sorties ici USB et au dessus on aura deux sorties en fait de type C c'est à dire que je peux globalement m'amuser à mettre deux batteries imaginons dans ma grosse batterie et indépendamment avoir aussi deux batteries comme ça à côté mais que je peux utiliser quoi et ça l'idée est hyper ingénieuse et concernant la marque Runwood en fait elle a été fondée en Californie il y a quelques années et elle se spécialise dans le développement en fait de solutions énergétiques portables notamment en fait des stations d'énergie on appelle ça comme ça portables et des panneaux solaires voilà concernant la puissance ici en sortie concernant l'alimentation on est sur du 1200 watts en ondes sinusoïdes à le pur avec une puissance de crête de 2400 watts concernant ces batteries modulables ça s'appelle des EB324 et c'est vrai qu'il y a un côté très intéressant qu'en plus de ça je t'en ai même pas parlé c'est qu'en fait elles sont remplaçables à chaud c'est à dire que tu as la possibilité de remplacer les batteries sans interruption de l'alimentation imaginons tu sors juste une batterie t'en laisses une dans la grosse batterie en question et en fait forcément il y a toujours de la batterie et ça c'est très très intéressant puisque tu peux remplacer tes batteries sans interruption et ça c'est une très bonne chose on aura aussi la possibilité de charger son téléphone en sans fil avec une sortie de 15 watts on aura un cycle de charge ici de 1000 cycles de charge et 80% de capacité restante 4 méthodes ici de charge alimentation, adaptateur, voiture et le solaire donc ça aussi c'est une bonne chose concernant les ports disponibles on va avoir deux sorties d'alimentation ici on aura aussi deux USB-C avec du 100 watts max deux USB-A avec du 28 watts max et une sortie aussi pour voiture 120 watts max et une charge sans fil comme je te l'ai dit de 15 watts concernant les dimensions on va se retrouver avec du 32 cm de longueur on a 20 cm de largeur environ et une hauteur d'environ 21 cm voilà on a un poids de 7,3 kg alors honnêtement et en toute transparence je ne trouve pas si lourd que ça comparé à d'autres batteries que j'ai pu tester on aura une température de décharge de moins 20 degrés à 45 degrés température de charge de 0 à 40 degrés donc là il faudra faire attention si jamais il est face au soleil de bien le protéger si jamais au soleil on dépasse les 40 degrés et on a un système de gestion aussi BMS c'est à dire protection contre les surtentions protection contre les courts circuits donc ça aussi c'est une bonne chose garantie 2 plus 1 an et la capacité de la batterie EB324 que je t'ai dit tout à l'heure on est sur du 324 Wh au lithium bien entendu et le poids d'une batterie en question on est sur du 1,77 kg donc je trouve que ça reste très raisonnable on aura aussi un panneau solaire de 100 Wh alors concernant le panneau solaire bien entendu en fait un panneau solaire va dépendre de la chaleur va dépendre aussi en fonction des saisons forcément l'été ça va bien mieux marcher qu'en hiver et encore en hiver là pour le moment il fait toujours assez beau donc il y a quand même du soleil je te dis ça parce que j'ai testé forcément les panneaux solaires on est sur du 100 Wh alors pour te donner une idée c'est qu'en pleine puissance tu vas arriver globalement à faire plus de 10% de charge en 1h voilà donc c'est à dire que pour te faire simple le panneau solaire va vraiment être utile à partir du moment où tu vas être au moins où tu vas le laisser 3, 4h, 5h au soleil bah franchement c'est pas mal parce que ça te permettra de regagner 30, 50% à peu près de sa charge et honnêtement je trouve que c'est pas mal du tout voilà on se retrouve donc pour ce tutoriel où ici nous avons le panneau solaire l'objectif c'est de recharger sa grosse batterie avec un panneau solaire ou alors indépendamment on peut recharger une seule batterie voilà alors déjà pour te montrer rapidement le panneau solaire qui est ici bien entendu qui est plié mais comme tu peux le voir nous avons une sacoche à l'arrière donc ça c'est pas mal qui est vraiment intégré un petit peu à la protection du panneau solaire donc c'est assez optimisé avec deux câbles qui ressortent un câble rouge et un câble noir nous avons scratch avec la possibilité bien entendu bah ça c'est quand on va l'ouvrir pour le tenir debout nous avons aussi le scratch ici puisqu'il faudra le tenir debout des deux côtés donc ce sont un peu des pieds entre guillemets et puis nous avons ici la possibilité de déclipser pour ouvrir totalement ou partiellement le panneau solaire donc bah franchement c'est super facile comme avec un panneau solaire et bien ici nous aurons du plus et du moins alors ici le câble en question de toute façon ça sera marqué mentionné vous allez sans doute pas le voir ici ici nous avons du plus et le câble noir c'est du moins voilà sortant du panneau solaire et en fait dans la boîte ici de la batterie nous aurons donc ce petit adaptateur avec bien entendu un câble rouge alors le câble rouge ici c'est marqué moins et le câble noir c'est l'inverse en fait c'est marqué plus et en fait de toute façon on ne peut pas se tromper on va tout simplement brancher ici entre le mâle et femelle tac voilà tac et puis on aura une sortie ici donc qui va se brancher directement ici voilà c'est vraiment très facile et qui se branche directement à la batterie voilà puis là on va pouvoir allumer la batterie puis ça va se recharger bon et maintenant la deuxième solution imaginons si nous souhaitons uniquement recharger une batterie indépendamment de la grosse batterie voilà et bien c'est très simple donc ici je prends l'adaptateur qui est un adaptateur fourni à côté où je vais tout simplement ici brancher la sortie au lieu de la mettre dans la grosse batterie on le met sur l'adaptateur comme tu peux le voir ici et puis ici nous aurons deux sorties un petit peu d'alimentation d'accord avec bien entendu comme tu peux le voir un petit capuchon qu'il faudra bien entendu enlever et puis là à ce moment là il faudra tout simplement la brancher sur une batterie voilà qui est ici tac et là c'est fait donc c'est vraiment super sympa parce que je trouve ça très très ingénieux honnêtement c'est pas du tout compliqué c'est très intuitif c'est très facile à faire bon et bien c'est parti on se retrouve donc pour la phase test de la batterie alors comme tu peux le voir et l'entendre déjà il y a un petit peu de vent désolé en plus de ça on est au bord d'une magnifique plage en Corse regarde ça c'est magnifique et j'ai installé bien entendu et bien le panneau solaire 200 watts qui est juste ici qui est connecté en fait à la batterie et franchement c'est très très facile à faire voilà et puis là en plus je l'ai posé donc il faut faire attention quand même on est sur du sable et tout je voulais montrer un petit peu le côté super sympa aussi du produit où on va pouvoir utiliser tout type de produit électronique un peu à tout type d'endroit c'est à dire que même au bord d'une plage bah ici par exemple j'ai ramené un grippin j'ai ramené un ordinateur une tablette à charger en même temps et bien je vais pouvoir faire tout ça tranquillement grâce à la batterie voici donc le panneau solaire et derrière on a en fait les pieds qui vont lui permettre de tenir debout voilà qu'on voit un petit peu ici qui sont des scratch derrière comme je te l'ai montré juste avant on a la sacoche et la sacoche bien entendu branchée directement alors attends on va baisser la luminosité directement à la batterie si jamais il est possible aussi d'utiliser la batterie et à côté de charger une batterie avec le panneau solaire ou deux batteries grâce ici à l'adaptateur que je t'ai montré c'est à dire que je vais tout simplement brancher le panneau solaire à l'adaptateur voilà et derrière je vais enlever le petit capot de protection et le brancher à la batterie en question et donc là je peux utiliser la batterie et en même temps je peux charger une à deux batteries parce qu'on en a deux sorties à côté c'est à dire que si j'ai quatre batteries imaginons comme c'est le cas ici je charge mes deux batteries je peux utiliser aussi en même temps la grosse batterie en fait principale et ça c'est super intéressant c'est une forme de flexibilité que propose la marque Renault je vais aussi appuyer sur DC le bouton ici pour activer les ports donc USB type C donc là j'ai branché un iPhone et aussi une tablette la tablette je l'ai branché de type C à type C et ici l'iPhone c'est de USB vers le Lightning et donc là quand je regarde on est en input on est à 68 watts grâce au panneau solaire en output ici on est en externe en fait en sortie on est sur du 50 watts donc c'est assez intéressant donc ce que je vais faire aussi c'est que je vais mettre à charger l'ordinateur portable et là on est tout de suite sur du 72 watts en output parce qu'on a le téléphone la tablette le grip 1 qui est sous tension mais qui ne fonctionne pas encore et on a aussi la recharge de l'ordinateur et en input grâce au panneau solaire là pour le moment on est sur du 50-60 watts donc c'est assez intéressant le soleil est en train de revenir un peu on est sur du 68 watts donc franchement déjà là c'est plutôt pas mal donc c'est parti on va mettre on va le faire c'est maré et donc là comme tu peux le voir les tartines sont en train de descendre ici dans les fentes du grip 1 et donc là quand on regarde ici voilà d'ailleurs on peut le voir ici donc là on a 96% donc ici il me dit qu'il y a une autonomie de 27 minutes restant si on continue comme ça en haut à droite on a du input ici donc à 27 watts avec les panneaux solaires et on est à 1400 watts avec le grip 1 donc comme tu peux le voir quand on fait fonctionner un produit avec alimentation tout de suite en fonction du produit un grip 1 ça consomme pas mal voilà comme on peut le voir ici c'est en cours de cuisson et donc on est en train de se faire une belle tartine au bord de la plage on voit la cuisson bientôt la fin d'ailleurs on a 99% et donc là c'est parti on attend un petit peu le petit bruit sonore et puis nous avons nos belles tartines on dit ouais donc tout de suite on voit que forcément vu que les tartines sont sorties ça consomme beaucoup moins et que là il va continuer à charger l'ordinateur le téléphone et en même temps la tablette on se retrouve à la maison donc ça sera aussi plus facile pour te présenter tout ça on va vraiment utiliser ici la batterie on va dire on va l'exploiter à 100% on peut l'utiliser que ce soit à la plage que ce soit à la campagne avec le camion enfin vraiment il y a plein plein de scénarios possibles donc ici j'ai réinstallé le panneau solaire de 100 watts qui marche vraiment super bien qui est actuellement branché à la grosse batterie mais ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais l'enlever en fait et on va charger les deux autres batteries que j'ai reçu aussi séparément donc l'objectif c'est de charger avec le panneau solaire les deux batteries ici et en parallèle d'utiliser la batterie que ce soit ici pour faire fonctionner la machine à café une nouvelle fois le grippin ou alors recharger en même temps par exemple la tablette le téléphone le panneau solaire va de recharger les deux batteries en question donc c'est parti on va les recharger sur une voilà il y a un petit bip sonore qui arrive pour dire que c'est bon ça en charge et là je branche sur l'autre et voilà on a un petit bruit aussi un petit bip sonore donc là globalement les deux batteries sont en train d'être rechargées bien entendu sur la grosse batterie nous avons aussi les deux batteries voilà donc ça c'est tip top et donc maintenant c'est parti on va s'amuser un petit peu vers dessous je vais ici activer l'alimentation je vais brancher donc ici forcément la machine à café maintenant on va donc allumer la machine à café et c'est parti donc ici donc ici dans un premier temps on a ce qu'on appelle l'auto nettoyage avec une machine à café à grains c'est à dire qu'on a de l'eau en fait qui va sortir et puis après on va se faire un espresso puisque on aura le moulin qui va fonctionner qui va forcément demander plus en consommation on entend que la batterie est en train de ventiler ce qui est tout à fait normal la machine à café ne produit aucun il n'y a pas de bruit de dysfonctionnement ou de manque de tension enfin d'une tension traditionnelle donc là ça a l'air de plutôt bien fonctionner ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire un café tout de suite juste pour voir la machine à café seule donc alors attends on va essayer de regarder espresso ça a l'air de plutôt bien fonctionner quand je vais regarder parce que c'est vrai que la luminosité on voit peut-être pas tout le temps avec le soleil je suis à 91% de batterie restant ici il me dit qu'il peut tourner encore environ 60-50 minutes à peu près donc avec la machine à café en train de faire du café et que là on est sur du output sur du alors là c'est 1300 watts parce que forcément là il est en train de faire un espresso donc c'est assez gourmand je vais en manger une seule on en refait une déjà on va allumer le grip 1 tac donc actuellement en train de s'allumer l'écran l'intérêt de ces batteries et de ces adaptateurs voilà ces petits accessoires où je vais tout simplement brancher l'accessoire et ici depuis une petite batterie je vais pouvoir recharger une tablette que ce soit un peu tout parce que j'ai deux sorties usb et deux sorties de type c et comme on peut le voir en max on a du 100 watts max en type c et on est sur du 3.0 avec du 28 watts max depuis ici et bien les ports usb c'est à dire que globalement imaginons je souhaite prendre par exemple là j'ai l'iphone les deux ports fonctionnent très bien en train de se charger nickel et ça c'est le tip top parce que par exemple là je peux débrancher et je peux aussi utiliser bien entendu l'autre accessoire qui est juste ici et là c'est encore plus intéressant puisqu'en fait on a une sortie d'alimentation voilà prise secteur avec le petit ventilo juste au dessus alors attention ici on est sur du 230 volts bien entendu mais on est sur du 80 watts forcément c'est beaucoup plus petit et tout donc c'est bien moins puissant 80 watts ça reste assez raisonnable on peut recharger quand même pas mal de choses comme on peut le voir avec les téfanes et tablettes et tout en prise secteur etc là dessus il n'y a aucun souci voilà ça vient de terminer la petite cuisson de notre tartine sachant que c'est quand même un grille-pain qui consomme pas mal ce grille-pain là avec un écran LCD etc normal c'est une cuisson traditionnelle écoutez je suis très content franchement c'est top voilà en tout cas je suis vraiment très content de pouvoir te parler aujourd'hui et bien du rallye 1200 pro de la marque Renaud alors maintenant on va parler tarif concernant son prix alors déjà la première chose c'est qu'en fait on a la possibilité de choisir si on souhaite avoir le panneau solaire si on souhaite avoir plusieurs batteries en question modulables et ça c'est cool puisque ça va dépendre des gens et de leurs besoins donc à partir de ce moment là on va commencer ici avec la grosse batterie en question le rallye donc ici 1200 à 899 dollars alors pour faire la conversion ça fait environ 830 euros on aura ici donc la grosse batterie avec deux batteries modulables voilà donc c'est vraiment le pack de base qui est aussi relativement intéressant pour les gens qui veulent juste avoir la grosse batterie avec deux batteries dedans modulables quand on va mettre le rallye ici 1200 plus qui est à 1099 dollars donc ça revient à 1019 1020 euros quelque chose comme ça environ là au lieu d'avoir deux batteries modulables on va en avoir 4 donc c'est vrai que ça aussi c'est une bonne chose puisque tu en as en remplacement si jamais tu souhaites l'échanger et tout et que tu souhaites avoir vraiment une très très grosse autonomie bah là autant avoir un peu plus de batterie en question et au dessus c'est ce que je te présente aujourd'hui c'est le rallye 1200 pro voilà qui est à 1599 dollars ce qui équivaut à 1500 euros environ voilà donc là on va avoir en fait la grosse batterie avec 4 batteries modulables on aura les adaptateurs aussi donc pour pouvoir utiliser indépendamment les batteries portales donc ça aussi c'est une très bonne chose et on aura forcément le panneau solaire aussi en plus de 100 watts donc là on a vraiment tout l'équipement et si tu le souhaites aussi encore juste au dessus on aura ce qu'ils appellent le rallye 1200 plus le bag donc en fait pour 1699 dollars ce qui équivaut à peu près à 1575 euros bah globalement on va retrouver bah tout en fait et en plus de ça on aura un très joli sac pour tout simplement déplacer ta grosse batterie en tout cas pour te résumer tout ça je suis vraiment très très content de cette batterie en question il y a vraiment de très très bons points concernant le hardware vraiment il fait de bonne qualité à côté de ça on a un panneau solaire qui est vraiment fonctionnel en plus de ça on a ces batteries qui sont modulables ça je pense que c'est vraiment le gros gros point fort la possibilité de faire vraiment ce qu'on veut tout ce que je t'ai expliqué donc vraiment pour moi je trouve qu'il y a vraiment un très très bon rapport qui a été pris quand on va aider aussi les concurrents à côté je trouve qu'ils se démarquent vraiment beaucoup bon merci tous les gens merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue la deuxième vidéo parce que tu vas kiffer